Il manque plusieurs personnes, mais c'est pas grave. On peut attendre un poste. Non, je ne sais pas quelle heure. Il est quelle heure ? Il est 8. Ah oui, carrément. Non, mais on commence. Et puis, ça les fera venir, à lundi. Oui, déjà. On est arrivé. Ça dure une heure ? Oui. Donc, on peut commencer, je pense. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous pour la rentrée des jeudis de la BD. On a la chance d'accueillir ici, à la BPI, Zoé Sauvage. Bonjour, Zoé. Bonjour, Sona. Vous êtes l'autrice de Faits scientifiques, une bande dessinée publiée chez Cambourakis. Votre première bande dessinée, extrêmement riche et intelligemment mise en scène, absolument passionnante. Les Faits scientifiques racontent l'histoire de Zoé, on est dans les années 2030, en 2037, très exactement. Dans ce monde, la nature est circonscrite à des périmètres très délimités. Zoé, elle le dit au début de la bande dessinée, n'a pas vu d'oiseau depuis ses 10-12 ans. Elle est étudiante et elle rêve d'être prise en stage à Ecotopia, un immense parc interdit à toute présence humaine. Et elle va y parvenir à être en stage dans ce parc et plus encore. Alors, avant de parler dans le détail de ce parc, de ce que Zoé va y vivre, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de ce qui vous a mené à la bande dessinée. Alors, vous avez fait des études scientifiques, mais vous avez toujours dessiné, toujours créé. À quel moment est-ce que la bande dessinée s'est quelque part imposée à vous ? Alors, c'était assez tardif, il y a quelques années, il y a 4 ans. Après, j'ai toujours été passionnée de BD depuis enfant, mais j'ai surtout essayé les médiums de l'audiovisuel après mes études scientifiques. J'ai fait un documentaire sur les abeilles. Sur le frelon asiatique, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas trouvé. C'est un film de guerre qui s'appelle « Frelon asiatique, le loup dans la bergerie ». Et ça fait peur, c'est vraiment terrible. Et j'ai passé un an à le faire, à tourner toute seule, à le monter, tout fabriquer, la promo, etc. Et ensuite, j'ai fait un projet de dessin animé pour enfants sur la nature, avec une grand-mère scientifique, Meme Echtarbe, qui a amené ses petits-enfants au fin fond du jardin pour leur faire vivre d'incroyables aventures. Et en fait, ça n'a pas été acheté par une chaîne télé, mais c'était vachement soutenu par le CNC, Orange, plein de... Et ça a cédé aussi, je crois, mais finalement, pas acheté. Mais bon, peut-être qu'un jour, j'en ferai un autre objet, je ne sais pas. Mais justement, cette envie, vous dites, après mes études, j'ai fait un film, il y avait un projet d'animation. Cette idée d'être dans la médiation, c'était quelque chose qui a été une évidence de vous dire « Je ne vais pas poursuivre dans la recherche, mais je vais au contraire essayer d'être comme un pont entre ces chercheurs, ces scientifiques que j'admire, qui ont plein de choses passionnantes à nous faire découvrir, et le plus grand public qui s'intéresse, de manière générale, j'ai l'impression, aux sciences, mais qui forcément n'a pas forcément conscience de toutes les recherches en cours et de tout ce qu'on ne sait pas encore, de la nature en l'occurrence, mais aussi dans d'autres domaines. Oui, pendant mes études, j'ai vu que les sujets d'écologie, de comportement animal, de génétique, des populations, tout ça, ça me passionnait. J'adorais en parler, et en parler aux copains, à la famille et tout. Et je voyais qu'ils découvraient un monde totalement nouveau. Alors que pour moi, c'était visant, c'était juste un peu plus poussé que ce que je connaissais, mais depuis toute petite, j'observe la nature et tout. Mais là, vraiment, à chaque fois, c'était « Ah bon ? Mais non ! » un émerveillement qui fleurissait aussi chez eux. Mais c'est quand même dommage que ces questions-là soient un peu circonscrites au milieu scientifique, alors que les gens peuvent être intéressés, et sont de plus en plus intéressés par la nature. Mais vraiment, connaître les processus, les processus naturels, les rendre accessibles, et intéressants, et fun même, fun, voire magiques, ça a tout de suite été une évidence, ça. Par contre, quand j'ai su que ce n'était pas pour moi d'être scientifique, chercheur, de rester sur un modèle pendant X années, que moi, j'avais besoin de divaguer un peu plus sur certains sujets, je me suis dit, là, clairement, il y a un besoin, il y a une demande. En tout cas, moi, je trouvais qu'il y avait un gros manque, et que je me sentirais bien là-dedans, dans la vulgarisation. Après, j'ai été vers des médias un peu de vulgarisation, il y en a très peu en France, en tout cas à l'époque, et c'était dur, je me suis dit, je vais créer moi-même ma façon de faire, peu à peu, avec ce premier film de documentaire sur les abeilles, par exemple. Et voilà. Que vous offre la bande dessinée ? La liberté, justement, on disait, vous parliez de ce projet de film d'animation, c'est très dépendant des financements. La bande dessinée, c'est aussi, on va en parler, c'est une grande liberté, aussi parce que vous avez décidé de placer cette histoire en 2037, mais ça permet aussi de laisser aller l'imaginaire. Il y a des pleines pages, d'un seul coup, avec énormément de couleurs, et une grande liberté dans la représentation de certains phénomènes. C'est ça que vous aimiez dans la bande dessinée, c'est cette liberté qu'offrait le dessin ? Oui, déjà de créer tout un monde à partir de mon imaginaire visuel à moi. Après, c'est pas sans limite, il y a aussi la limite technique du dessin, ce que je suis capable de faire, etc. Mais en fait, je me suis complètement décomplexée par rapport au dessin, en voyant arriver des BD plus alternatives, avec des styles très personnels, et qui ne suivent pas les règles de la BD traditionnelle. Par exemple, les perspectives, maintenant on peut dire, allez, je m'en fiche, ça, ça m'a plu, par exemple, tout de suite. Voilà. L'anatomie. L'anatomie. Et pourtant, j'ai fait du modèle vivant, mais j'aime pas être trop carrée et tout, et ça m'a un peu frustrée de ne pas pouvoir exprimer, d'ailleurs, en modèle vivant, ce que je voulais. Oui, parce qu'il y a la réalité, entre guillemets, du dessin, mais il y a ce que dégage un corps, et ce qu'il dégage ne passe pas forcément, justement, par une représentation réaliste. Oui, c'est ça. C'est plus important ce que ça dégage. Oui, et puis dans une case de BD, c'est pas le réalisme le plus important, c'est un mouvement, c'est comprendre en un instant ce qui se passe. Et des fois, j'étais pas forcément contente d'une case, en me disant, ah, vraiment, c'est mal fait, ça. Mais on comprenait tout de suite qu'elles étaient à travers, je sais pas, des graminées, et qu'on comprenait qu'il y en a une qui cachait l'autre. Et bon, moi, ça me suffisait si l'information passe, c'était ce qu'il me fallait. Et j'essayais de pas parfaire les choses, juste que le minimum de l'information soit correct. Et c'est vrai qu'en lisant votre bande dessinée, on se dit que c'était le médium parfait pour raconter cette histoire. C'est une bande dessinée dans laquelle on apprend énormément de choses, notamment à travers des figures féminines importantes, et on va en parler. Mais j'aimerais que vous nous parliez, pour commencer, de la façon dont vous avez voulu, justement, traiter ce savoir, cette matière scientifique. Vous auriez pu, et il y en a pas mal actuellement, des bandes dessinées pédagogiques, didactiques. Ce n'est pas le cas dans les faits scientifiques, ou en tout cas, ça passe, et je trouve que c'est d'autant plus puissant, ça passe par une fiction. Ça, c'était présent dès le départ. Cette envie de créer un univers et de se dire, je vais embarquer les lecteurs dans ces découvertes et dans cet apprentissage à travers un récit, et ce récit est important. Je ne sais pas comment j'ai fini par créer cet objet incongru, en fait. Oui, en effet, entre la fiction et le documentaire, à ma façon, je pense que je voulais intégrer des vraies données scientifiques, même dans le texte, et le comprendre d'une façon plus simple, etc. Mais je voulais que ça vienne de la personne vraiment directement, donc ces femmes-là qui expriment elles-mêmes leurs recherches, leurs propos, avec leur style, leur façon de parler, etc. Et ça, je me suis dit, je vais tenter, je vais tenter de l'intégrer dans cette fiction, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que disent mes éditeurs aussi de ces scènes-là, où des fois, il y a beaucoup de textes, en effet, alors que des scènes d'avant, des fois, il y avait zéro texte, ça pouvait être expérimental et tout. Et ils m'ont dit, non, ça fonctionne bien, continue comme ça, donc j'ai continué. Et il n'y a pas souvent de gens qui ont bloqué sur ces passages-là très scientifiques. Ils ont trouvé ça fluide et tout. Mais complètement. Et justement, je pense que c'est d'autant plus marquant que c'est dans un récit, avec ce personnage de Zoa qu'on suit. Et je crois que c'était une des choses importantes au tout départ du projet. C'était aussi au-delà de ces données scientifiques que vous aviez envie de partager avec le plus grand nombre. Il y avait aussi l'idée de voir l'évolution d'un scientifique et comment est-ce que le système de pensée peut évoluer ? Oui, donc, c'est Zoa qui part dans le parc d'Ecotopia, à la base, est très cartésienne et très formatée d'une certaine façon par ses études scientifiques. Et il ne se pose pas forcément trop de questions là-dessus. C'est une évidence, quoi, de penser comme ça, d'être très rationnel, d'être... Voilà. Les fonctionnements sont comme ça, on les étudie de loin. Il ne faut pas toucher, d'ailleurs, la nature. Et peu à peu, elle va comprendre qu'être au contact le plus direct possible avec son modèle de recherche, c'est là où va se créer, en fait, la connaissance et de différentes façons, selon les femmes scientifiques qu'elle va rencontrer et qui va lui parler de leur propre recherche. Et ça va complètement ouvrir son champ de vision et ça va lui créer une sorte d'appel d'air. Au début, elle sera interloquée et puis, peu à peu, elle va comprendre et elle-même va expérimenter avec son corps, avec ce contact direct physique, en fait, la nature. Et tout va prendre sens et son évolution. Donc, c'est un peu un parcours initiatique de cette personne qui pensait être sûre de ce qu'elle savait, quoi, qui va changer. Et vous avez commencé à l'évoquer, justement, le fonctionnement de ce parc. Il est régi par des règles très strictes. Il y a des drones qui observent tout ce qui s'y passe, non-stop. Ils repèrent ésigouilles, les espèces invasives, tout individu non autorisé. Il s'agit toujours de protéger la nature. Et effectivement, Zoa, au début, elle croit en ce système. Elle y croit profondément. Et elle le dit, je la cite, elle le dit à l'une de ces femmes scientifiques dont on va parler dans quelques instants. Elle dit, on n'a jamais été aussi proche des animaux qu'avec les drones et sans altérer leur comportement. Sauf que ce dont on s'aperçoit dans cette histoire, c'est qu'on est dans un système où le fait de séparer radicalement la nature de l'humain n'est pas une solution. Et le parc, dans votre récit, dépérit. Et donc, finalement, on se rend compte à quel point ce système d'imaginer quelqu'un, l'humain, supérieur à la nature et qui devrait être son protecteur, c'est un système qui ne fonctionne pas. Ça vient, cette idée de ma propre culpabilité quand je traverse un lieu très naturel. Par exemple, d'écraser juste des mousses sur le petit chemin mignon de la forêt. Rien que ça, moi, ça me rendait malade. Et je me suis dit, pourquoi je me sens aussi mal et pourquoi j'ai l'impression d'être mauvaise ? Parce qu'on nous culpabilise beaucoup en tant que destructeur de la nature. Et pourquoi on pourrait être que soit protecteur, soit destructeur ? Ce ne serait pas un peu plus compliqué que ça, finalement. Et finalement, on reste des animaux qui viennent d'un environnement naturel et qui savaient, en tout cas, s'y déplacer et l'utiliser sans tout détruire avant. Et c'est venu de ce questionnement-là. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas, en fait, se remettre à notre place dans la nature tout en la respectant, tout en ayant un vrai lien, à recréer un lien, en fait, avec toutes nos connaissances actuelles, tout en revenant aussi, peut-être, par un système plus antique de relations symbiotiques avec lui ? Et je me suis dit, comment le représenter dans une BD, en fait ? Tout ce questionnement, et tout en écrivant, en fait, même moi-même, j'évoluais là-dessus. Et donc, ce parc enfermé, qui est ultra protégé, c'était la solution miracle un peu extrême. Oui, quand les gens veulent avoir l'expérience de la nature, on le voit, il y a une pub à un moment dans la rue, c'est un casque VR pour pouvoir faire l'expérience de la nature. S'ils veulent faire une balade en forêt, ils ne peuvent que comme ça. Et pour moi, au début, quand je m'imaginais quelle solution serait la mieux pour enfin que tout s'arrête, la destruction de la planète, ça serait d'empêcher totalement l'humain d'y rentrer, en fait, de toute façon. Et là, je me suis dit, mais c'est hyper, c'est n'importe quoi, en fait. C'est quoi cette idée ? Alors qu'on a besoin, au contraire, de rentrer en contact. Mais comment faire ? Donc c'était vraiment la question de base. Et après coup, j'ai découvert qu'il y avait vraiment des exemples à travers la planète de fermetures de forêts, de les encloses, de les enclores, en fait, et de sortir de là les populations qui vivaient des fois depuis des siècles. Et ça, je ne savais pas, en fait. Quand j'ai commencé à écrire sur un parc fermé, tout ça, tout ça, je ne connaissais pas. Donc je suis rentrée dans le sujet peu à peu. Et j'ai découvert que c'est une solution en fait capitaliste à la protection de la nature pour continuer encore à capter du carbone pour pouvoir continuer le système tel qu'il est, a business as usual. Donc ça a été naturel de placer ce parc Ecotopia au centre de l'histoire pour parler de ce lien. Et d'ailleurs, on le voit bien dans votre bande dessinée, quand le parc dépérit, il y a un des chefs qui dit il faut trouver une solution et Tatal, qui finance le parc est prêt à mettre des millions. Enfin, c'est budget illimité parce qu'une entreprise a tout intérêt à ce que le parc ne dépérisse pas. Donc c'est bien qu'on est effectivement dans un système où il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et elle remet tout ça en cause. Zoa, au fur et à mesure, tout ce système est quelque chose qui va dans le même ordre d'idées. finalement, c'est aussi cette idée et on y reviendra qu'il faut, pour réussir, dominer, qu'on est seul contre tous, contre toutes. Et Zoa, je reviens là-dessus parce qu'on parlait un peu de qui elle était. Zoa, c'est une étudiante qui, au début de la bande dessinée, est extrêmement ambitieuse. Et ce n'est pas forcément un gros mot, l'ambition, mais son ambition passe par le fait de faire des choses pas forcément très sympas envers ses amis et de se dire fondamentalement, on est seul et si on veut réussir, c'est qu'en écrasant quelque part les autres. Et tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que c'est la domination de l'homme sur la nature. On va aussi parler, évidemment, de Zoa en tant que femme au sein d'une communauté scientifique. Ce que vous montrez très bien, je trouve, avec cette bande dessinée, encore une fois, c'est comment tout ça est lié et comment est-ce qu'on se retrouve dans un schéma de pensée que parfois on ne réinterroge pas alors que si on pose les choses à plat, tout paraît aberrant. Elle est dans la logique de manger ou être mangée et donc elle ne veut pas être mangée. Donc elle s'attaque aux autres ou elle les laisse derrière elle. Et elle a bien appris sa leçon de notre système actuel, individualiste et capitaliste. et toutes les cartes sont rebattues une fois dans le parc. Tout le monde est mis à l'envers et elle se rend compte qu'elle pensait être féministe, par exemple, et que ce n'est pas du tout le cas. Ou alors un féministe de bon ton qui ne va pas révolutionner le système global et qui va juste marcher dedans dans ce système de domination. C'est juste que les femmes vont dans ce système-là être plus dominantes et dominer qui ? D'autres personnes, par exemple des femmes racisées. Ça va être juste un peu bouger les choses mais pas tout renverser. La domination serait toujours là si on continue avec ce type de féminisme. Et donc voilà. Donc elle va évoluer, notamment au contact et on y arrive de cinq femmes scientifiques. On peut les citer. puisqu'elles sont cinq. Je vais vous laisser peut-être donner leur nom pour que je n'écorche pas leur nom de famille. Alors il y a Jane Goodall qui est la plus connue qui a travaillé 50 ans avec les chimpanzés en Tanzanie. Donc vraiment dans la jungle, en contact direct des animaux sur leur comportement, sur leur culture, sur plein de choses. C'est elle qui a découvert, par exemple, qu'il crée des outils, des armes et plein d'autres choses qu'elle a découvertes. Leur relation sociale, politique même entre eux, leurs sentiments. Elle parle beaucoup avec anthropomorphisme. Pour certains, c'est choquant. Il y a tout ça dans le monde scientifique. Mais ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est le fait qu'elle s'en fiche de ça, qu'elle soit quand même vachement féministe depuis toujours et très libre. En fait, ça lui passe au-dessus de la tête. Du moment qu'elle peut continuer ses recherches, qu'on parle de ses jambes et de son bronzage au retour en Angleterre en 1960, bon, écoute, ça fait juste un peu de pub. Elle s'en fiche. Du moment qu'elle peut vraiment continuer à avancer, avancer, avancer. Je l'adore pour ça. Et puis là, elle est à travers le monde en ce moment depuis des décennies d'ailleurs pour qu'on protège les forêts au nom des chimpanzés mais de toutes les autres espèces. C'est un peu une espèce parapluie quand on va dire les chimpanzés mais pour protéger les forêts tropicales. Ensuite, il y a Temple Grandin qui est une américaine qui travaille avec les animaux d'élevage et surtout les vaches et les chevaux. Elle, elle est autiste et elle est sortie d'un autisme très poussé dans son enfance grâce à sa maman en restant dans le système scolaire normal, en s'accrochant et tout. Et elle a fini ingénieure et chercheuse en comportement animal parce qu'elle est attirée par les bêtes. Là, dans sa campagne à l'époque quand elle était enfant, je crois, elle voyait beaucoup de vaches dans les élevages géants et elle arrivait à les comprendre très vite en fait. Alors tout le monde était là mais je ne comprends pas pourquoi telle bête panique et tout. Elle comprenait tout de suite. Donc sa théorie depuis le début c'était que les autistes peuvent comprendre les animaux parce qu'ils ont une façon de voir le monde très proche des animaux. Alors ça peut être choquant comme ça quand on dit ça mais en gros le cortex préfrontal et ça a été vérifié après avec des neurobiologistes est connecté d'une façon similaire que les animaux donc chez les autistes. Et en fait ils capturent beaucoup d'informations et ils ne le trient pas de la même façon que les gens plus valides. Enfin c'est même pas un handicap d'ailleurs c'est pas vu comme un handicap c'est juste une autre façon de voir le monde et donc ça peut amener beaucoup d'angoisse d'avoir trop d'informations qui arrivent comme ça de devoir réagir en plus on demande aux autistes de réagir de telle façon mais pour eux pendant une crise c'est impossible voilà donc ça crée beaucoup d'angoisse et les bêtes aussi peuvent être très angoissées surtout dans des élevages bien sûr et tout. Et donc maintenant elle améliore les conditions de vie et de mort de la moitié des élevages et abattoirs des Etats-Unis donc que dans la moitié donc c'est impressionnant et là je la fais courir à quatre pattes dans la BD parce que j'aimais bien il y avait une anecdote dans son livre où elle raconte que souvent elle se met à quatre pattes pour comprendre en fait l'angle de vue de la bête pourquoi à ce moment-là du parcours elle flippe voilà donc elle se met à quatre pattes elle regarde bon il y a les gars de l'abattoir ou de l'élevage qui sont morts de rire et elle fait non non il y a ça ça et après ils sont impressionnés genre ah bon et tout et ça marche à chaque fois c'est la solution miracle pour eux ils sont libérés d'un poids et tout mais au début c'est toujours risible donc je voulais absolument la mettre à quatre pattes qui courent avec les mâches donc j'ai extrapolé complètement ça sinon il y a qui dote ensuite Lynn Margulis qui est une microbiologiste qui a découvert enfin pas découvert mais prouvé l'endosymbiose donc c'est son sujet c'est la symbiose c'est donc les bénéfices mutuels que deux espèces trouvent en interagissant et en coopérant et qui créent donc pour chacune un plus et une nouvelle fonction ensemble par exemple le lichen est fait d'une algue et d'un champignon et les deux peuvent survivre sur terre alors qu'ils ne pourraient pas dans telles conditions de sécheresse survivre comme ça c'est très impressionnant les symbioses et en fait elles sont partout sur terre et donc elle Lynn Margulis a prouvé que c'est à l'intérieur même de toutes les cellules du vivant que les organes de la cellule sont faits par exemple de bactéries qui sont rentrées en symbiose avec la cellule à la base et qui ont permis le développement de la plupart des espèces sur terre donc c'est un passage très important pour moi ensuite il y a Barbara McClintock qui elle était en interaction donc tout ça c'est des personnes qui étaient en interaction très proches avec les animaux les modèles observés les plantes et tout et Lynn Barbara en fait c'était une généticienne des années 50 qui a découvert les transposons c'est de l'ADN mobile dans le génome et sauf qu'elle elle rentrait dans une sorte de transméditative transcendantale je ne pourrais pas décrire mais un état très spécial qu'elle se crée devant son microscope et elle pouvait rentrer dans la cellule enfin elle en témoigne comme ça et parcourir la cellule et voir tout qui se passait devant elle l'ADN les organites et c'est assez incroyable de lire son témoignage et j'aimais bien son côté très excentrique et elle a fait de grandes découvertes qui aussi ont rebattu les cartes de la science parce qu'à l'époque l'ADN ne pouvait pas bouger c'était gravé dans la roche qu'est-ce qu'elle dit celle-là en plus elle est un peu folle quand elle parle donc elle était un peu elle a été reconnue finalement mais elle était un peu dans son coin pendant des décennies sur un campus c'était un peu la folle du campus et j'ai voulu la mettre en avant et elle avait même abandonné un moment les sciences et elle a fini par avoir le prix Nobel de médecine en 83 je crois mais en son nom propre c'est très rare pour une femme c'est la seule oui c'est la seule j'avais vérifié après et sinon la dernière c'est Monica Gagliano qui travaille sur le comportement des plantes et qui prouve des choses comme le fait que les plantes utilisent le son et peuvent émettre des cris des clics qui servent de communication vraiment c'est pas juste un clic par hasard parce que la branche a bougé c'est vraiment des sons audibles à l'oreille humaine c'est très intéressant son travail et elle aussi actuellement elle rebat un peu les cartes de la différence entre les animaux et les plantes et tout ça c'est la dernière de l'histoire on l'a entendu dans votre façon de parler rapidement de ces femmes leur point commun c'est leur originalité dans leur façon de pratiquer la science est-ce que ça a été compliqué de faire votre casting de vous limiter à 5 scientifiques comment est-ce que vous en êtes arrivés finalement à ces 5 femmes est-ce qu'il a fallu faire le deuil de certaines scientifiques que vous auriez aimé intégrer mais vous deviez déjà faire plutôt 160 pages je crois au début et finalement vous êtes autour de 300 donc j'imagine aussi qu'il y a des limites matérielles enfin en tout cas de se dire il faut faire un récit qui tienne de bout en bout donc il ne s'agit pas de faire un catalogue des scientifiques parce qu'il y en aurait énormément à mettre en avant mais comment est-ce que vous en êtes arrivés finalement à ces 5 là j'ai eu du mal à choisir il y en a tellement mais j'ai gardé les plus originales les plus excentriques et celles dont j'avais le plus de témoignages aussi direct par contre oui il y en a beaucoup d'anglo-saxonnes il n'y en a qu'une qui est actuelle c'est Monica Gagliano bon après c'était dur je me suis arrêtée sur celle-là parce que je ne pouvais pas trop en rajouter et qu'elles allaient bien ensemble pour les sujets que je voulais aborder et les autres ça ne correspondait pas assez à mon propos aussi mais j'aurais pu en faire beaucoup d'autres c'est clair c'était dur et à travers ces femmes et vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure vous vous intéressez aussi précisément à ce que c'est qu'être une femme et sur ce point là aussi Zoa évolue beaucoup au début de la bande dessinée elle rejette toutes les qualités qu'on dit féminines elle s'insurge quand Jane Goodall lui dit que les femmes sont plus empathiques discrètes patientes instinctives elle répond et assez fièrement elle lui dit moi je suis maladroite impatiente bruyante et j'ai zéro intuition elle ne veut absolument pas être étiquetée science de femme et Jane elle elle lui rétorque à ce moment là qu'elle devrait au contraire être fière d'être une femme que c'est son truc en plus et donc finalement c'est ce qu'elle découvre aussi dans ce parc que ces femmes lui montrent à travers leur parcours et à travers leur découverte et la façon dont elles se sont battues aussi pour faire reconnaître leur découverte qu'on peut aussi s'affirmer en tant que femme et que ce n'est pas moins bien que de se dire non je suis un scientifique le mode enfin l'exemple de Jane Goodall c'est très clairement enfin c'est quand j'ai su que Louis Licky donc un anthropologue l'avait envoyé sur le terrain justement pour ces raisons là que c'était une femme une jeune femme qui n'avait pas de formation scientifique ou très peu mais juste passionnée d'animaux depuis l'enfance et qui s'y connaissait quand même mais autodidactement on va dire que quand j'ai su que c'était pour ses valeurs ses aspects en fait de discrétion de persévérance de patience qu'il avait choisi je me suis dit mais c'est exact enfin c'est c'est là où tout s'est tout s'est connecté en fait je me suis dit mais les autres femmes dont je veux parler c'est peut-être aussi pour ça c'est pas juste qu'elles sont originales et que c'est des femmes incroyables et tout donc ça a commencé par Jane Goodall où je me suis dit mais ok d'accord les femmes seraient comme ça et que ça serait pour ça que dans les sciences elles apporteraient une façon nouvelle en fait d'observer la nature mais en même temps ça m'énerve de devoir dire ça m'énervait moi-même de dire parce que c'est des femmes elles sont comme ci comme ça et j'ai réfléchi longuement j'étais ah mais moi je ne suis pas essentialiste je ne suis pas essentialiste je ne me dis pas les femmes sont comme ça dans leur nature voilà et ça ça m'énervait depuis l'adolescence comme Zoha qu'on me rabaisse toujours à le côté féminin ah oui les femmes donnent naissance et tout on se calme moi je n'ai pas forcément envie de ça moi je fais mal la cuisine moi je ne sais pas m'occuper des autres et voilà tout de suite pourquoi je serais forcément comme ça parce que je suis une femme ça m'énervait donc j'ai retranscrit ce côté-là de mon adolescence dans le livre puis après je me dis que ce n'est pas dans les sens c'est peut-être et dans les sens c'est dans la culture ou que dans la culture et en fait ce débat entre nature-culture il commence à arriver à sa fin en fait parce que tout est mélangé en fait même dans la nature on voit que la culture peut rentrer dans à force de faire un acte culturel ça peut rentrer dans l'épigénétique donc dans les gènes et les gènes peuvent influencer la culture il y a des liens tellement c'est tellement entremêlé qu'on ne peut plus trop se poser ce genre de questions finalement et après c'est bien de se dire là c'est clairement quelque chose de culturel qui fait que les femmes sont exploitées c'est très bien de le faire il faut mais il ne faut pas se prendre la tête outre mesure moi je pense que tout le monde devrait être plus empathique tout le monde devrait homme ou femme donner plus de soin à l'autre etc mais si les femmes là à cette époque là sont plus empathiques plus dans le soin et bien si elles font des découvertes impressionnantes grâce à ça par leur patience leur détermination et tout autant l'utiliser le mettre en avant et le valoriser au lieu de dire c'est un truc féminin donc ça a moins de valeur là c'est justement donner de la valeur à ces qualités là et montrer que la science faite par des femmes peut amener quelque chose de quoi être nouveau et est en train d'amener beaucoup de choses nouvelles parce qu'il y a quand même plus de femmes scientifiques qu'avant c'est pas encore ça mais ça avance Zoa elle est amenée à reconsidérer ça et à se dire qu'elle n'a pas forcément besoin de se construire en opposition à ce qu'on dit être des qualités féminines est-ce qu'elle là où elle évolue aussi et vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure c'est dans son rapport à son propre corps dans ce parc à un moment elle chute au tout début et elle a peur d'un seul coup que son corps soit abîmé d'un seul coup elle se rend compte que son corps est là et ça commence ce changement de regard sur son corps par une déclaration d'amour finalement qu'elle fait à son corps elle lui dit mon cher corps si fragile je t'ai tellement maltraité oublié détesté alors que tu es tout ce que j'ai et ensuite elle se fait la réflexion que c'est la première fois quand elle se retrouve nue au milieu de la nature qu'elle supporte la vue de son corps sans en être dégoûtée et c'est là où tout est aussi lié c'est à dire que c'est son rapport à son corps mais parce que ce qu'elle ne supportait pas non plus c'est le regard des autres sur son corps et c'est le regard des autres qui fait qu'elle a été amenée aussi à se retrouver déconnectée quelque part de son corps et ça aussi c'est une immense découverte pour elle et qui est très rapide pour le coup c'est à dire que d'un seul coup ce contact avec la nature qu'elle n'a jamais eu alors qu'elle a une vingtaine d'années d'un seul coup c'est une révélation oui bah ça vient d'une expérience très personnelle oui en fait depuis que je suis toute jeune d'être dans la nature ça change complètement ma perception de ma propre personne de mon corps et je me sens enfin libérée du regard des autres en effet et je voulais retranscrire ça après bah je me suis dit que c'était très important de commencer par ça même parce que de se réapproprier son corps et de de se sentir dedans à l'intérieur parce qu'on est très très dans les idées dans les concepts et tout surtout en science c'est le plus important en fait parce que le corps c'est ce qui nous connecte au reste du monde donc c'est comme une connectique qu'on branche comme ça au monde d'un coup et si on peut enfin je pense qu'on peut pas être on peut pas connaître le monde si on a pas une bonne connaissance de son corps maintenant j'en suis sûre enfin je après un long long parcours là dessus bon du yoga dernièrement des choses comme ça je me rends compte de ça et voilà je voulais me retranscrire après ces mots d'excuse à son corps ça m'est vraiment arrivé ça m'est arrivé littéralement pas de cette façon pas après avoir chuté d'une falaise mais dans d'autres conditions et grâce à des champignons magiques d'ailleurs qui m'ont fait prendre conscience de mon corps entre autres voilà mais justement qu'est-ce qui se joue à ce moment là le fait d'être dans la nature pourquoi est-ce que c'est ce contact là qui d'un seul coup décoince tout ça pour ce personnage en tout cas qu'est-ce qu'il fait c'est justement le fait de d'un seul coup plus être entouré des autres d'ailleurs il y a une scène au tout début de la bande dessinée où elle se fait harceler dans la rue et elle dit c'est tellement il se croit en 2022 ce type là on sent quand même qu'il y a une pression dans la société c'est d'un seul coup quelque chose de presque inconscient et c'est ça qui est très beau c'est comment est-ce que la nature qu'on entende ou pas s'écrit qu'on comprenne ou pas les animaux il y a quelque chose qui se joue quand on se retrouve entouré de plantes d'animaux des éléments naturels bah oui moi je trouvais ça dingue d'étudier à la fac l'écologie les processus naturels et de pas aller les voir de mes yeux et c'est en effet en allant sur le terrain que voilà tout devient plus réel et compréhensible même sans mots on commence à plus sentir les choses plus on reste en contact avec les plantes plus on voit leur état évoluer plus subtilement moi maintenant j'ai un jardin depuis des années je vois chaque plante sur mon passage je les reconnais je vois quand elles vont pas bien à la seconde presque maintenant je peux me sentir c'est juste à force de contact c'est tout il n'y a rien de c'est pas magique ou quoi c'est juste des habitudes qu'on a plus dans notre monde urbain et tout et quand je faisais mes études je faisais des stages tous les étés mais ça suffisait absolument pas je sentais qu'il manquait quelque chose de vital que c'était pas que le monde des idées ou un peu de terrain qui allait changer j'ai ce lien et j'ai toujours couru après ça rêver d'avoir un jardin et je l'ai enfin fait donc voilà et j'ouvre une parenthèse mais on évoquait il y a quelques instants les femmes scientifiques que rencontre Zoa on parlait tout à l'heure du fait que vous aviez toujours créé toujours dessiné est-ce qu'il y a des femmes notamment autrices de bande dessinée qui ont aussi pu vous donner envie de faire de la bande dessinée qui vous ont aussi fait vous dire bah oui c'est quelque chose que j'ai envie de pratiquer c'est une direction dans laquelle je peux aller oui bah oui dernièrement donc je me suis lancée dans la BD on va dire il y a 4 ans et avant ça ça faisait peut-être 10 ans que je suivais pas mal la BD alternative plutôt et je voyais une évolution donc vers un chemin qui me plaisait c'est-à-dire une libération totale du dessin des formats aussi dans la vulgarisation scientifique des choses apparaissent comme les livres de livres Stromkist qui est suédoise et qui vulgarise sur essentiellement les relations sociales hommes-femmes beaucoup sur le capitalisme aussi plein de sujets comme ça là dernièrement sur l'astrologie mais je l'ai pas lu et elle prenait toute liberté de marier le texte le dessin de dessiner mal entre guillemets et d'être drôle et de toucher à des idées très complexes et aussi à des choses de la culture populaire des stars des choses comme ça et de marier tous ensemble d'une façon très talentueuse je me dis ah ça donne envie de parler de mes sujets à ma façon aussi et c'est un peu des ovnis que je pensais pas être possible en fait ce que j'avais en tête à chaque fois c'était un mix toujours un peu fictionné même pas docu-fiction la fiction et du documentaire mélangé toujours ces idées-là qui reviennent même pour mon film sur le frelon c'était ça déjà et là je me suis dit c'est le moment je crois que c'est possible en fait ce que j'ai en tête et après il y a d'autres autrices comme Claire Brault qui m'a beaucoup marquée parce qu'elle elle a commencé très tard aussi la BD vers 33 ans je crois et j'avais entendu une interview où elle racontait qu'avant elle était comédienne ou dans le théâtre je sais plus trop puis elle a commencé à gribouiller un truc elle avait toujours dessiné puis un jour elle s'est dit je vais faire une BD pour gagner le coeur de tel homme et ça va être la BD de l'année ça va être un best-seller il sera impressionné et on se mariera elle s'est fait tout un truc romantique en tête et elle était là avec son énorme projet et c'était très très dur à faire et à côté pour se lâcher elle faisait une petite BD donc c'est Mambo je crois c'était 100 cases avec beaucoup de de l'encre très très vif et plein d'énergie et tout et finalement c'est Mambo qu'elle a sorti et qu'il a fait connaître ça m'a fait trop rire et je me suis dit est-ce que le garçon a été séduit quand même ? ça je ne sais pas on va aller chercher je ne l'ai toujours pas rencontrée j'aimerais bien mais justement vous parliez de cette liberté le fait de voir ces femmes notamment exploser le cadre habituel de la bande dessinée comment est-ce que vous avez trouvé graphiquement l'univers de votre bande dessinée est-ce que ça a été immédiat ces couleurs ces outils est-ce que vous avez aussi dès le départ réussi à vous accorder cette liberté j'en reparle mais il y a des pleines pages où c'est des explosions de couleurs où vous retranscrivez aussi des choses qui sont de l'ordre de la sensation comment est-ce que vous avez trouvé une fois que vous aviez l'histoire une fois que vous aviez vos femmes scientifiques comment est-ce que vous avez imaginé visuellement ce projet c'était un peu dur moi j'ai des références bien sûr graphiques mais je n'ai pas l'impression que c'est un lien direct avec ces références là après c'est plutôt les décors naturels que je connais et que je voulais absolument retranscrire mais pas forcément de façon réaliste mais par exemple les bords de Charente où je vis c'était très important parce que j'ai passé beaucoup d'heures à faire du canoë kayak dessus sur les petits bras de Charente et c'est pour ça que c'est pas une forêt primaire impressionnante ça ressemble plus à la Charente je l'avoue il y a même des orchidées pas des orchidées mais des irises d'eau qu'il y a chez moi et en fait c'est un peu comme le douanier Rousseau qui s'imagine une jungle je me suis dit je m'en fiche que ça ressemble à une jungle je mets un peu ce que je veux dedans et plutôt une sensation de tel type de forêt sans aller dans le réalisme après les couleurs le crayon au début je voulais peut-être faire de l'angle je savais pas trop mais finalement le crayon j'étais vachement plus libre et je pouvais aussi reprendre un peu du coup à la gomme et je me suis dit mais en fait mon trait est vachement plus vif comme ça je vais le garder comme ça vu que maintenant on peut gardons-le comme ça et la couleur le pastel alors j'avais pas touché au pastel depuis 20 ans je pense et j'ai trouvé une boîte de pastel à Pantin dans une benne magique qui était devant mon atelier donc des très bons pastels d'une très bonne marque et il y avait exactement mes couleurs c'était mes couleurs à moi depuis quelques années c'est quand même un deuxième signe c'est pas possible donc j'ai commencé à m'y remettre et finalement j'ai pris goût d'être au doigt comme ça comme quand j'étais jeune voire enfant et voilà mais j'aurais jamais pensé au pastel si j'avais réfléchi à une technique et tout c'est vraiment par opportunisme par hasard et je le disais tout à l'heure au départ votre projet vous pensiez qu'il ferait aux alentours de 160 pages finalement il en fait beaucoup plus qu'est-ce qui vous a amené finalement à augmenter la pagination c'était justement pour faire pleinement vivre ce décor qu'il existe c'était parce que finalement les explications scientifiques avaient besoin d'être développées tout en étant et c'est le cas extrêmement digeste toujours très fluide et j'ai eu le sentiment de tout comprendre ce qui est quand même assez fort merci je suis contente d'entendre ça donc qu'est-ce qui a fait que le projet il a évolué finalement en effet c'est ça c'est beaucoup pour pouvoir m'exprimer sur des concepts scientifiques un peu complexes et il faut prendre le temps d'amener les choses pour la compréhension il y avait des scènes plus intimes ou expérimentales qui prennent du temps aussi à poser et puis moi c'était ma première BD donc je me rendais pas du tout compte que ça allait dépasser un petit peu et aussi le format est assez compact parce que je voulais quelque chose d'assez petit qui soit accessible au maximum accessible vu que je voulais faire de la couleur que je savais qu'il y avait beaucoup de planches forcément je voulais un format compact et assez carré parce que j'avais vu plusieurs livres comme ça presque carré ça me fascinait ce format et du coup il n'y a des fois qu'une case ou trois cases donc ça va vite le nombre de pages j'avais peur à un moment j'étais il y en a 200 il me reste beaucoup de planches est-ce que ça vous va ? je demandais à mon éditrice oui comme tu veux il n'y a pas de problème exprime toi bon c'est vrai qu'au bout de 400 pages ça devient un peu compliqué on va peut-être faire en deux tomes j'étais à oula non alors je vais faire 300 pages je ne vais pas faire plusieurs livres c'est vraiment un objet justement vous parliez de votre éditrice cette bande dessinée elle a été publiée dans la collection sorcière des éditions Kambourakis et votre éditrice c'est la première personne je crois qui vous avait envoyé ce projet de quelle façon est-ce que cette collection a nourri cette bande dessinée et pourquoi est-ce que pour vous il était évident que c'était une bande dessinée qui pouvait parfaitement s'inscrire dans cette collection sorcière en fait cette collection avait beaucoup nourri le projet tout simplement c'est enfin je me suis rendu compte après coup qu'il y avait énormément de livres qui avaient une influence sur le scénario donc j'avais découvert rien que le terme écoféminisme peu de temps avant même en pleine écriture et dans un je crois que c'était un article de journal et je me suis dit c'est quoi ce néologisme encore ça m'attire mais est-ce que c'est encore un truc nouveau et tout et non c'était c'était assez ancien et c'est une idée un concept créé par Françoise Daubonne qui en fait Françoise Daubonne c'était une penseuse militante des années 60-70 en France et elle a compris qu'en fait les problèmes écologiques et les problèmes de domination et d'exploitation des femmes étaient complètement reliés par ce système de pensée en fait de hiérarchisation voilà humain-nature blanc-sur-noir homme-sur-femme animaux-sur-plante enfin on hiérarchise toujours de façon binaire les choses dans notre société occidentale contemporaine et elle a fait le lien et là ça fait pof moi aussi j'étais toujours entre les deux luttes l'écologie le féminisme je ne savais pas lequel choisir mettre le plus d'énergie dans lequel c'était des faunes très différentes de gens enfin je ne voyais pas le lien forcément là ça a fait vraiment tilt il fallait que ça soit intégré à mon histoire et donc j'ai lu de plus en plus de livres de cette collection parce que c'est une collection qui a apparu en 2015 je crois et qui se concentre beaucoup là-dessus sur d'autres choses aussi d'autres sujets politiques mais beaucoup sur l'écoféminisme et donc j'ai lu par exemple Reclaim c'est un recueil de nouvelles de textes écoféministes plutôt américains mais il y a de tout il y a les textes de Starhawk aussi qui sont chez Kambourakis dans cette collection qui est une sorcière politique qui montre que la magie peut être politique et que c'est pas juste quelque chose de folklorique et ça aussi ça va complètement retourner le cerveau et j'ai découvert des concepts incroyables et donc c'est la première personne Isabelle Kambourakis qui j'ai envoyé mais en me disant il n'y a que des essais dans cette collection j'y crois pas trop mais si je ne l'envoie pas elle en premier au moins pour avoir un échange quelque chose et elle fait non mais c'est exactement les concepts c'est exactement ce qu'on veut montrer et en plus ça me plaît beaucoup le graphisme et tout et je ne connais rien en BD mais je veux qu'on le fasse ensemble et j'étais mais c'était le plus beau jour de ma vie à ce moment là en tout cas et on s'est rencontrés assez vite et c'était une évidence et justement on reçoit beaucoup dans ces jeudis de la BD des autrices ou des auteurs qui publient des premières ou des deuxièmes bandes dessinées est-ce que vous pouvez nous dire juste un mot rapide de la façon dont vous avez présenté votre projet est-ce que déjà vous évoquiez le crayon les pastels est-ce qu'il y avait déjà des planches est-ce que vous aviez déjà l'univers très clairement en tête est-ce que vous avez dit maintenant il faut que je l'envoie plus tôt parce que justement ça va se nourrir des échanges que je vais pouvoir avoir avec mon éditrice quand est-ce que vous avez su que le projet était suffisamment mûr pour être envoyé et pour être montré en fait il y avait très peu de planches je crois qu'il y en avait six et c'était au crayon pour crayon à papier pour le trait toujours mais crayon de couleur pour la couleur et ça a complètement changé après je crois qu'il n'y avait même pas de case c'était très libre et en fait je voulais l'envoyer à ce moment là parce que j'avais besoin d'un coup de boost en fait je ne me voyais pas faire 10-15 planches un peu dans le vent alors que je voulais quelque chose qui me pousse et avoir au moins un éditeur derrière moi pour aller plus loin parce que j'avais passé déjà beaucoup de temps sur le développement et l'écriture du scénario donc il y avait quand même un synopsis développé je crois que c'était une dizaine de pages présentation des personnages des choses comme ça les concepts beaucoup beaucoup sur les concepts et tout et là j'ai fait si je n'ai pas ensuite quelqu'un qui m'aide un peu à avancer je n'arriverai pas et là ça et la résidence à la maison des auteurs ça m'a vraiment lancée sur cette BD ça m'a donné confiance et aussi du crédit dans mon travail je me suis dit ça a de la valeur il faut que je continue c'est bon c'est parti la maison des auteurs c'est donc une résidence à Angoulême qu'est-ce que le fait de partager des locaux avec d'autres artistes vous a apporté c'est justement quand il y a des petits coups de mou le fait de pouvoir montrer des choses de pouvoir en discuter le fait de quand on a un doute pouvoir montrer des choses à d'autres personnes qui vont pouvoir encourager dans une direction ou bien peut-être parfois même régler un problème qui tient à presque rien dans une case mais qu'on ne voit plus parce qu'on a le nez dessus comment est-ce que vous diriez que cette résidence qu'est-ce qu'elle vous a apporté vous à titre personnel et donc naturellement au projet oui alors il y avait ce côté un peu professionnel en effet quand on bloquait on pouvait aller se parler les uns aux autres c'est clair que ça aide beaucoup vu qu'on a la plupart pas encore d'éditeurs ou c'est un début de projet parce qu'on est là pour ça donc oui on a besoin des idées enfin des déblocages certains des conseils et tout en effet il y avait ça et puis de voir comment fonctionnent les autres comment ils travaillent en fait parce que moi au début je ne savais pas comment faire ma cuisine j'ai dû la développer là-bas aussi il y en avait ils faisaient tout le scénario tout le storyboard tout il y en avait ils étaient en live ils avaient juste une trame et puis ils s'exprimaient et j'adorais voir ces différentes façons de faire même technique bien sûr le numérique l'encre le découpage là c'était j'allais dans les ateliers et j'étais ah mais non tu fais comme ça comme ça c'est magnifique je ne savais pas que tu le découpais je croyais que c'était une impression et on découvre des univers à chaque fois incroyables du monde entier parce que c'est une résidence voilà donc il y avait des gens d'Afrique du Sud d'Amérique latine c'était fascinant de pouvoir les rencontrer là-bas et des fois ça ne durait qu'un mois leur résidence donc il fallait vite les rencontrer avant qu'ils partent et tout surtout pour cet échange culturel et voir les multiples sujets abordés auxquels j'aurais jamais pensé des BD que j'aurais jamais vu peut-être voilà ce côté-là surtout on arrive déjà presque à la fin de cette rencontre est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Zoé avant qu'on qu'on passe à l'atelier pas de questions petite question allez oui Flore oui madame pardon je ne la connais pas bien sûr oui je suis sur ma prochaine BD donc je ne peux pas trop en parler c'est que le développement tout début mais ça sera en lien avec des chercheurs et chercheuses françaises et françaises que je commence à rencontrer et c'est un point de départ encore une fois pour des aventures de science-fiction encore plus poussées dans l'univers de la science-fiction on va dire mais j'adore regarder ce point dans le réel voilà et c'est aussi une excuse pour parler de recherche actuelle à la fin du livre ou intégrer je vais voir encore ce sera un peu différent que dans les faits scientifiques Messieurs dans le cadre des jeudis de la BD il y a des pays qui vous propose avez-vous des questions ? merci merci Sous-titrage ST' 501